Bonjour à tous, Bruno Périchand, exploitant agricole sur la commune de Bosse-Sassur-Allier, en Val d'Allier, en production maïs, céréales sèches aussi, mais principalement du maïs. Donc nous sommes devant une parcelle de 15 hectares de monoculture de maïs avec un type d'eau-sol très hétérogène, à savoir une première partie très riche en argile, ensuite une seconde partie de la parcelle plus limoneux et pour finir une parcelle très sablonneuse. Donc une parcelle très très hétérogène, donc compliquée à travailler et surtout à implanter le semis. Donc cette parcelle a été élaborée en fin d'année, en décembre, avec une première reprise de la Bourg fin mars. Ensuite, on a détruit le faux semis vers le 10 avril et une implantation de maïs le 19 avril. Donc ce que nous recherchions, c'est surtout une qualité d'implantation et de régularité du semis, à savoir implanter la graine à bonne profondeur, aussi bien en terre argileuse qu'en terre plus légère. Donc pour ceci, avec le semoir que nous avons, donc un semoir pneumatique, mais un entraînement des éléments mécaniques, c'est toujours compliqué. Et donc avec ce semoir de marque Horsch, donc je pense que nous avons trouvé la solution, à savoir une implantation vraiment régulière et un débit de chantier assez exceptionnel. Voilà. de la boîte vers le vent. On a fait changer le gamage de la boîte vers le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada